La régie ! Ça commence ! Ah c'est bon, on fait social univers, on veut le son aussi ! Et du coup, euh... Il nous faut Kent ! Je laisse ma place à Kent ! Va chercher la régie, euh... Dites-leur qu'il nous faut le son ! On a plus rien à là ! Il a acheté les saucissons, là ! Ça commence ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, on l'entend ! Il a demandé ! 1, 2... On a Benoit Bosséjour qui chante ! Ok, so in the Star Engine presentation, that was Benoit ! In this one, I am Bolt, my player persona ! Ah voilà ! Donc dans l'ancienne présentation, je vous ai présenté la présentation en tant que Benoit, Maintenant je suis Bolt ! Le joueur ! Le joueur de CIG ! Wouuuuh ! Enfin, de... 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 de Spectrum, pardon ! Parce qu'on va discuter maintenant de l'univers social de Star Citizen, donc l'aspect MMO ! Très important, parce que c'est... c'est pas assez un MMO pour l'aspect ! Oui, oui ! C'est un... c'est un multiplayer à tout juste ! Ah j'ai pris cette photo dans notre dernier Tech Preview ! Sur le Server Meshing ! Et il était très content de voir autant de gens dans le train ! Et euh... Malgré tous les 13 émotionnels ! Donc il prend le temps de remercier tous ceux qui ont participé au test du Server Meshing qu'on a eu ces dernières semaines ! Tous les tests de A jusqu'à E ! Parce que ça fait plusieurs milliers de gens qui ont aidé ! Et qui permettent à Star Citizen de progresser grâce à ces tests ! Bien sûr ! Les testeurs ! Et voilà ! Merci à tous d'avoir participé ! On est resté jusqu'à 2 heures du mat' ici ! Ouais ! Motivés ! Pour des trucs tout bugués ! Cette photo présente un problème ! Donc voilà ! Un des trucs fondamentaux de tout MMO, c'est de pouvoir interagir et se connecter avec les autres joueurs ! Qu'on puisse trouver du support facilement quand on a un problème, que ce soit avec des gens qu'on ne connaît pas ! Ou même tout simplement lancer un business et faire du profit ! Avec le Server Meshing, on va rencontrer au fur et à mesure de plus en plus de joueurs ! Et donc ça fait qu'il faut développer des outils sociaux ! Développer des outils sociaux ! Développer des outils sociaux et les faire grandir ! Leur ambition, c'était d'avoir un système social massif ! Pour avoir quelque chose qui est grand dans le jeu, mais qui s'étend au-delà du jeu avec Spectrum, donc les forums de Star Citizen ! Et pendant longtemps, ils ont laissé de côté cette partie du jeu, ils l'ont oublié ! On a perdu la caméra ! On a perdu la caméra ! Le caméralage est en souffrance ! On enlève ! Il parlait de l'application de contact de la MMO qui est très très vieille ! Pour la fondation du MMO, ils veulent que tous les joueurs puissent se sentir représentés, acceptés dans le jeu, en fonction de leur manière de jouer à un MMO ! Ce n'est pas un jeu de ceux qui sont sociaux contre ceux qui jouent solo ! Ce n'est pas un jeu qui met en défi, en duel les joueurs PV ou PVP ! C'est un jeu où tout le monde doit pouvoir cohabiter en fait ! Mais ils veulent un environnement social dans le jeu qui est facile ! Facile à exister dedans, à interagir avec son environnement ! Et ils veulent que tout ça soit lié au gameplay ! Par exemple avec les réalisations de la progression ! Ils ont développé ces outils et comment ça se lie au jeu ! Alors voici les... Attention ! Ce que vous allez voir en gros c'est du early work ! Ils ne vont rien révolutionner ! Dans le monde du MMO, ils ne vont pas révolutionner les outils ! C'est juste, ils vont vers le standard des MMO parce qu'actuellement, comme disait Fred, on n'a pas un MMO ! Ils ont transformé le jeu en MMO ! Star Pôle Emploi ! Toutes les screenshots viennent de la communauté pour cette présentation ! Il va y avoir quelques noms de joueurs, et la plupart sont membres des Evocati, qui est un groupe de tests qui teste les pages les plus cassées qui existent sur Star Citizen ! Et oui, il y a possible de faire pire que le serveur live ! Et bravo à tous les Evocati qui restent jusqu'à 3h du mat, surtout en Europe, quand les builds arrivent très très tard ! Pour se prendre 15 crash à la suite ! On rappelle quand même que c'est très exceptionnel dans le monde du jeu vidéo qu'autant de personnes, de joueurs, testent ces technologies ! Attention ! Ce qui est un problème, parce que du coup, ça les oblige à tout le temps refaire les trucs, mais ce qui est un avantage, parce qu'au moins une fois que c'est fait, c'est fait ! Donc je vais essayer de créer un groupe de joueurs ! Pour faire cette partie, je vais inviter Gabriel qui a joined the party ! Et qu'on avait vu, Gabriel qui est dans les MFD, un ISC avec des MFD ! Et il parle à l'Alien ! Et on invite encore une troisième personne au groupe ! Donc un système design designer, je sais pas comment ils ont dit ! On l'a déjà vu dans des ISC aussi ! C'est vraiment des méga nerds ! Comme nous hein ! Quand on veut jouer avec d'autres collègues, le premier élément, c'est les groupes en fait ! Et en gros, on a un système de groupe, on a un système d'amis, mais on n'a pas de système de management d'amis pour faire différents groupes d'amis en fait ! C'est pas passé en plein écran ! Merci ! Après ils vont nous présenter la nouvelle application sociale de la MobiGlass qu'on aura dans le futur ! Ah ! On voit les localisations des gens ! On peut bloquer des gens en haut ! Et la possibilité de les appeler en direct directement sur l'application ! Attention parce que ça c'est un outil donné aux Streamhackers aussi ! L'importance du blocage ou du marquage en hostile, je pense ! Donc ça c'est un lieu dédié à nos vrais amis qui l'a dit ! On peut voir quand les gens ont quitté le jeu il y a 15 minutes ! On peut voir aussi la colonne du milieu qui pour l'instant est brouillée ! Ouais ! On peut nous-mêmes définir notre statut classique ! Ah ! Notre statut ! Si on ne veut pas être dérangé ! En rouge, on se met en « je ne veux pas être dérangé ! » En vert, vous pouvez me contacter pour faire des missions ! Et je suis déjà occupé en Discord ! Ce n'est pas de la surveillance ! On peut accepter des invitations venant de Spectrum même sans le jeu lancé ! Donc les forums du jeu ! Je vois des noms d'Evokati que je connais bien ! Et la liste d'amis sera partagée entre tous les serveurs de tests sans qu'on ait besoin de se réinviter à chaque fois ! C'est bien ça ! C'est bien ! Il parle de des gens qui ont trop d'amis, qui ont un scroll infini ! Parce qu'ils ont trop d'amis ! Une petite note ! Ah ! C'est sympa ça ! On peut mettre des notes au joueur en mode « je l'ai rencontré sur un autre jeu, c'est un ami ! » « Je l'ai rencontré durant une mission, etc. » « Il me doit 12 000 à IEC ! » « Les cons ! » « Je n'ai jamais connecté ! » « Arrête pas de gueuler dans son micro dégueulasse ! » « Ah ! Le but de CLG, c'est qu'on n'utilise pas d'application tierce normalement ! » « Oui ! Le Spectrum soit autant utilisé que le Discord pourrait être en jeu, on pourrait dire ! » « Pour Star Citizen ! » « Tout ça, c'est tous les éléments qui sont liés aux amis, à ceux qu'on a dans notre liste d'amis ! » « Mais il y a des gens d'enjeux qui ne sont pas très sympas ! » « Les griffeurs, les padrameurs... » « Qu'est-ce qu'ils ont contre Drake ? » « Quelqu'un qui a trollé dans un hangar personnel, il peut faire partie de la liste de blocs ! » « Surtout qu'on peut noter en hostile et en bloqué, donc on peut avoir sa propre liste noire, mais toujours interagir avec ces gens, de ce que je comprends ! » « Ce sont des vraies évocations que vous pourrez bloquer après ! » « Oui, c'est vrai ! » « Et là, tu découvres ton pseudo avec une note dégueulasse ! » « Raciste ! » « C'est quoi ? » « Ah ouais ! » « Forcèle par CIG ! » « Évidemment, on peut mettre des notes là aussi... » « Oui, il y a une bonne question dans le chat, mais par contre, comment on connaît leur identité ? » « Surtout aux gens qu'on veut bloquer, est-ce qu'il n'y a pas les pseudos affichés au-dessus ? » « Il y aura peut-être la mécanique de scan FPS qui permette de connaître le pseudo. » « Donc maintenant qu'on a la liste d'amis un peu mise à jour là, on va voir l'autre écran. » « Et maintenant que j'ai ma liste d'amis, je suis prêt à partir à l'aventure et pour ça, je dois faire un groupe ! » « Mais leur système de groupe est très basique actuellement. Il y a quelques features qui sont sympas, mais c'est pas ouf. » « Et là, ils veulent améliorer les groupes évidemment. » « Alors là, ils expliquent les groupes, on a les marqueurs, on peut synchroniser le quantum quand ça ne bloque pas, lancer le jeu tous en même temps. » « Et là, on semble voir différentes parties. » « C'est encore fouté, ouais ! » « Avec le Server Machine, ils ont une opportunité intéressante. » « Donc, ils veulent toujours supporter les groupes de lancement, quand vous êtes sur le menu, ça lance pour tout le monde. » « Ouais, dans le Tech Preview, on a fait des groupes à plus de 100 joueurs. » « Et ça, ça va ok, ça nous va. » « Mais il n'y avait pas assez de support. » « Il faut qu'on ait une interaction ou une interface qui permette de gérer des centaines de joueurs. » « Et pour le groupe, directement, on veut plus d'informations directes sur ce qui se passe. » « Il n'y a pas juste de savoir s'il est dans Spectrum Road, mais la localisation dans un lieu. » « Le vaisseau, où est-ce qu'il se trouve, à leur ville. » « Et dans le siège et le joueur, par exemple. » « Ah, c'est cool. » « On note aussi la barre de recherche en haut, attendue depuis très longtemps. » « Et on verra tous les véhicules, les vaisseaux de notre équipe, qui sera mis dans quelle place. » « Ça permet de beaucoup mieux se coordonner dans des groupes conséquents. » « C'est un mini-management de flotte, en fait. » « C'est le Freighter de Funjun. » « Le Ready Check aussi. » « Je vais qu'à la Warcraft, pour être sûr qu'il n'y a pas d'AFK. » « C'est vrai que je n'avais pas vu ce détail. » « Et le système, les petites couronne, je pense, pour l'Owner. » « C'est le Ready Check. » « Ah, le Ready Check. » « Ah, il en parle. » « Donc système de MMO pour pouvoir lancer des raids, des machins. » « Ouais, c'est cool. » « C'est nécessaire, ça aussi. » « C'est une qualité de vie pour les streamers qui organisent des trucs. » « Tout à fait. » « Ah, lui, Paul Dyke est sur mon chat. » « Il parle d'un mode streamer développement. » « Il parle d'un mode streamer qui va cacher les informations importantes. » « Donc potentiellement les gens qui parlent autour, le serveur, notre nom pour que les gens puissent pas nous trouver facilement. » « Ah, il a parlé d'un mode streamer ? » « C'est ce que j'ai cru entendre. » « Encore un parallèle à Discord qui dirait très bien ça. » « C'est vrai que Discord a un mode streamer. » « Il y a rien à réinventer, il y a juste à choper les bonnes idées des autres. » « C'est ça, pour une fois qu'ils réinventent pas la roue. » « C'est vrai. » « Oui, c'est vrai, pour une fois qu'ils réinventent pas la roue. » « Arrêtez d'inventer, copiez. » « Arrêtez d'inventer, copiez. » « Avec des shards de plus grandes, des serveurs qui peuvent contient beaucoup plus de joueurs, il va y avoir beaucoup de monde avec qui jouer. » « Donc voilà, ce qu'on va voir après, le second onglet. » « C'est super intéressant. » « C'est pratique. » « Là, surtout, ça te liste les groupes, c'est pas un truc automatique en fait, j'ai l'impression. » « On remarque qu'on peut chercher les rôles dont besoin des parties. » « Si on cherche un gunner, si on cherche un pilote, etc. » « Si vous cherchez d'autres joueurs pour compléter votre groupe, vous avez cette application. » « Pratique, mais rarement utilisée dans l'MMO. » « Ah ouais ? » « Bah parce que t'as la recherche du groupe automatique en fait. » « Ou alors parce que t'as de l'entre-soi. » « Rarement utilisée dans l'MMO parce qu'en général t'as pas envie de grouper avec des guignols. » « Ouais. » « Mais c'est bien quand même, ils auront suffisamment d'importance pour que ce soit quelque chose d'utilisable. » « Mais là, ça n'a pas l'air d'être un looking for group automatique. » « C'est vraiment, vous avez une liste et vous créez le groupe que vous voulez, vous appliquez au groupe qui vous intéresse. » « Comme si vous cherchiez un serveur sur Counter-Strike en fait, un truc similaire. » « Donc, une fois que vous avez cette information, c'est le temps de liste votre parti. » « Ah oui, on peut classifier par non-player. » « C'est-à-dire que si t'as des amis qui sont déjà dans des groupes, tu peux les rejoindre, etc. » « Ça ouvre notre problème, c'est que dans un jeu qui est full PVP comme Star Citizen, qu'est-ce qui t'empêche de faire recherche de groupe ? » « Tu fais venir les gens, tu les fais monter dans son vaisseau, tu les encules et puis... » « Il y a peut-être des parties ouvertes, parier avec des mots de passe, etc. » « La réputation, je pense. » « On pourrait peut-être... » « De notation de réputation. » « Ah bien sûr, c'est une vraie question. » « Tu autorises pas les gens qui ont une mauvaise réputation dans ton groupe. » « On voit le nombre de vaisseaux aussi. » « Ouais, c'est des mots de passe, tout simplement. » « On voit le nombre « current, max, pending » aussi. » « Les gens doivent s'adapter par rapport à la taille du chip, je pense. » « C'est pour tous les types de groupes, c'est pour tous les types de groupes, c'est pour tous les types de gameplay. » « Vous cherchez des gens pour vous aider à combattre, faire du salvage, trouver des paysages sympas. » « N'importe qui doit pouvoir utiliser ce système de groupe pour créer un groupe, trouver des joueurs, ou ça a poussé dans un groupe. » « Là, on peut lancer sur la même shard. » « On voit le compte en banque de Bolt. » « Comment on va améliorer la communication entre les joueurs ? » « Le chat est extrêmement simple. » « La communication audio n'est jamais... » « Il n'a pas de sens. » « Un chat, de pouvoir communiquer instantanément, ça n'a pas de sens. » « Déjà, customisation de l'interface de chat. » « Ça devrait être de base. » « Au moins, c'est fait. » « Comme ils ont dit, c'est aller au standard. » « Oui, c'est vraiment aller au standard de ce que devrait être un MMO. » « Ils inventent pas la roue. » « Ah ! » « Vraiment ? » « Ah oui, c'est bon. » « On est en haut. » « Ils refont haut. » « Faut copier, faut copier. » « On copie, on copie. » « Ça marche en haut. » « Je suis pas gros joueur de haut, moi. » « C'est pas un truc incroyable quand t'es un joueur de MMO depuis longtemps, c'est juste normal. » « Voilà. » « Le groupe, le party. » « Le slash P pour changer de style de chat. » « Vous avez joué à MMO, vous connaissez. » « C'est ça. » « Il y a un groupe trade quand même, donc échange entre joueurs d'objets. » « On va pouvoir envoyer des messages privés, ce qu'on ne peut pas faire actuellement à ma connaissance. » « C'est très basique comme fonctionnalité, mais on l'a pas. » « Ça peut sembler... » « En fait, pour les gens qui connaissent pas, ça peut sembler banal et salé. » « C'est banal. » « C'est banal. » « Mais on l'a pas. » « Ça fait des années qu'il n'y avait pas de base saine. » « Faut d'abord avoir les bases avant ensuite de les améliorer. » « Ah, il y a des liens de contrat qu'on peut mettre dans le chat. » « Ouais, des hyperliens. » « Des hyperliens, ouais. » « Cheesecake. » « Cheesecake, c'est le nom de code d'une nouvelle événement dynamique qui va commencer sur la 3.24.2. » « Ça s'appelle « Défendre 100 tonnes. » « Et il y a des liens de StarMap. » « Oh, intéressant. » « Genre, est-ce que tu me rejoins là ? » « Ah oui, c'est pas... » « C'est pas non plus, ouais. » « C'est pas le point que t'as créé toi-même. » « Après, peut-être, hein. » « Ouais, tu nommes ton point, peut-être que... » « Si tu sauviens le point que tu le nommes, ça peut peut-être linker. » « Ouais. » « On peut faire des liens avec des objets aussi. » « Voilà, classique. » « Moi, j'aimerais bien qu'ils cliquent dessus, voir ce qui se passe quand ils cliquent dessus. » « Est-ce que tu as assez de matériaux pour me craft un Volterift ? » « Le crafting, ça ouvre. » « Le crafting sera présenté demain. » « On reparle du crafting dans les avant-postes. » « Du coup, quelle interface, ça ouvre ? » « Ah, on va parler de la FOIP ? » « La FOIP, c'est le fait que votre visage filmé par votre webcam est retransmis en jeu et fait bouger le visage du personnage en jeu. » « C'est présent depuis quelques temps. » « C'est parfois impressionnant. » « Et c'est Sean Tracy qui va présenter ça. » « Celui qui avait déjà présenté la VOIP et FOIP à l'époque. » « Un des pontes de CIG aussi. » « Un peu de stress. » « Tout simplement la vieillesse. » « Dix ans de projet. » « Ça fait longtemps qu'il est là, lui. » « Mais il est toujours très cool. » « Je crois encore. » « Ah, j'ai parlé un peu de la VOIP et FOIP, le chat ! » « Ça fait 75 000 ans qu'ils n'en ont pas parlé. » « C'est vrai. » « C'est un peu à l'abandon pour l'instant. » « La FOIP, c'est le visage sur l'Internet. » « Je traduis très mal. » « C'est quelque chose qui est assez unique à Star Citizen. » « Ou comme je le dis, la caméra vous filme, votre webcam vous filme pour retransmettre vos expressions directement dans le jeu. » « Et vous pouvez donc appeler dans le jeu d'autres gens. » « Ça met votre... » « Comme un call sur votre portable, vous filmez en fait. » « C'est un concept dans Star Citizen. » « Ça a été implémenté en 2019. » « Ça s'utilise sur des webcams classiques que vous pouvez avoir. » « Donc ça peut faire des trucs sympas, mais ça a beaucoup d'imitations aujourd'hui. » « La FOIP et la VOIP sont encodées et décodées en même temps. » « Donc en termes de transfert de données au niveau réseau, c'est plutôt bien optimisé déjà. » « On a discuté de capturer un visage en 2D. » « Pour le retranscrire en 3D. » « Et ça a été utilisé évidemment par la communauté de manière un peu détournée par moments. » « Et on voit que ça avait certaines limitations. » « C'est que les grandes expressions qui étaient vraiment bien retranscrites. » « Mais c'était déjà cool en vrai. » « Mais ça donnait des trucs très figés. » « C'est très uncanny quoi. » « Ouais, c'était pas très, effectivement. » « C'est maman, j'ai peur, viens me chercher. » « C'est Starfield. » « Franchement, c'est mieux que Starfield. » « Ça t'apprend vraiment des contextes en plus. » « Non, il rentre bien. » « Ça serait cool de Siaji, de montrer les productions de la communauté comme ça. » « Ouais. » « Bien pensé. » « C'est qu'en fait, quand tu veux t'en servir, t'as obligé d'exagérer à moi. » « Ouais, ouais. » « Ouais, exactement. » « A-E-I-O-U pour voir le truc bouger. » « Ça a des difficultés d'avoir des lunettes, une moustache, une barbe. » « Ouais, la barbe, c'est la galère. » « Les lunettes, c'est horrible. » « Mais... » « Mais il y a des gens qui arrivaient à faire des bons trucs. » « Mais c'est beaucoup de travail. » « On va voir la suite. » « En vrai, le vrai problème, c'est quand t'es streamer, tu ne peux pas t'en servir. » « Eh oui. » « À moins d'avoir deux caméras. » « Faut deux caméras, ouais. » « Ouais. » « En vrai, on peut s'acheter deux caméras. » « C'est pas ça qui va nous... » « Ouais, faut avoir de la place de l'emers, quoi. » « Eh oui. » « Apples. » « Il faut un éclairage assez compliqué. » « Il faut être obligé de t'éclairer... » « D'éclater les yeux, ouais, c'est vrai. » « 60 fps, la caméra aussi prend un peu de fluide. » « Sinon, ça galère. » « Rachel... » « Rachel's dead. » « Ouais, arrêtez d'être égris sur le chat de chez vous. » « Prenez une douche, quoi. » « Tout ça a été fait par la communauté. » « C'est super cool. » « Mais voilà, on va faire de grosses améliorations. » « Un des gros ajouts qu'on a fait, c'est la rotation de la tête qui est prise par la caméra au final. » « On a beaucoup amélioré la bouche, comment elle est captée, en fait. » « La couverture de captation de la bouche. » « Mais je crois qu'ils ont teasé il n'y a même pas une semaine. » « Ah ouais ? » « J'ai vu un truc Reddit, j'ai fait ça, c'est pas la FOIP d'habitude. » « C'était pas fait à l'IA, ça. » « Je me demande si c'était pas fait. » « On va avoir un appel. » « Tu vas utiliser un nouvel VP. » « C'est pas mal hein, on regarde les expressions du visage. » « C'est mon caractère. » « C'est plutôt cool. » « Les micro-mouvements de la tête aussi. » « Les micro-mouvements de la tête sont cool. » « Moi ce que j'aime, je voudrais, c'est des mouvements du corps. » « Ouais. » « Avoir une tête qui bouge sur un corps qui ne bouge pas, c'est vraiment uncanny de fou en fait. » « Les clignements dieux et tout aussi sont assez bien retransmis là. » « Là, comme il explique, c'est qu'on a une relation plus one-to-one, donc égale entre ce qui est filmé et ce qui est retranscrit dans le jeu. » « Quelque chose de plus proche, mais ce qui n'est pas facile à accomplir en fait. » « Donc il y a ce qu'ils appellent le second mouvement qui a été ajouté aussi, qui vient naturellement quand... » « Le plissement des yeux quand vous souriez, ce genre de choses. » « Ouais, voilà. » « Le genre de choses. » « Ou les... » « Oui voilà, contrairement à MrBeast qui sourit sans justement plisser les yeux. » « C'est vrai que le mec a plus de vie dans son visage que MrBeast alors que ce truc... » « Il prend des balles MrBeast, on sait pas pourquoi. » « Alors que le truc est en 3D quoi. » « Il explique que dans un environnement où la lumière n'est pas incroyable, le tracking se perd si vous avez pas une bonne lumière. » « Je me répète, mais voilà. » « Et on a découvert des résultats assez positifs maintenant avec nos nouveaux caméras de tracking sur les lumières un peu plus basses. » « On va avoir quelque chose de plus stable en fait, comme visage, pour pas avoir la bouche qui vous joue en tous les sens parce que ça traque mal. » « Ouais. » « Ils ont encore un peu de travail à accomplir quand même, mais le futur est assez positif. » « Et bien ils ont hâte de voir comment les utilisateurs vont gérer cette vidéo. » « Early Stage, j'encore ça. » « Et là ils vont changer un peu d'apparence. » « Parce qu'il faut garder en tête que la FOIP fonctionne avec n'importe quel visage de personnage que vous pouvez créer en jeu. » « Bien sûr. » « Vous savez que directement à la création de personnage, vous pouvez utiliser la FOIP pour voir comment ça rend. » « Enfin, pour pouvoir faire du cybersexe comme un camp. » « On voit aussi les nouvelles coiffures qui ont été ajoutées en 3.4.2. » « Et je trouve que le visage, en fait, la tête bouge pas mal bien. » « Ouais, il y a plein de micro-mouvements. » « Et avec Star Air, ça rend trop bien. » « Ouais, c'est cool ! » « J'aime bien, les mouvements de tête sont vraiment chouettes. » « Ouais, les mouvements de tête sont très très cool. » « Ça ajoute un côté moins statique. » « Ouais, complètement. » « On est sur un rendu dans le créateur de personnage et pas sur le serveur. » « Quoi que vous choisissiez en forme de visage, ça va toujours vous traquer et s'adapter à la forme du visage. » « C'est trop bien, ça. » « Il y a un côté un peu flippant, c'est extrêmement hinten. » « Ouais, c'est Black & White de Mackay Jackson. » « Mais c'est stylé, en vrai. » « La tech est très cool. » « Ouais. » « Faudrait que j'achète une deuxième caméra. » « Ouais, on peut faire des sessions un peu immersive RP. » « Déjà le Tobi pour le mouvement, tu vois. » « Ouais, je ne l'ai pas encore le Tobi, voilà. » « Je peux juste randomiser ici. » « La randomisation horrible. » « La randomisation de SC. » « Qui a de plus en plus de visages. » « Je crois qu'il y a 21 visages qui ont été ajoutés en 3.1, 4.2. » « Donc ça commence à faire des variétés très très grosses de visages. » « C'est trop cool, en vrai. » « Qu'est-ce que tu penses ? » « Ouais, bien. » « Je pense que c'est assez unique de commencer « Citizen. » « Thanks a lot for showing it. » « Quelque chose d'assez unique à Star Citizen, la FOIP. » « Any time. » « Any time. » « Il espère qu'on aura une bonne CitizenCon. » « Très cool, cette petite update sur la VOIP. » « Eh oui, effectivement, la VOIP a été très critiquée parce qu'elle coupe toutes les 5-6 minutes, qu'elle fait changer de vaisseau, de faire un call, et donc elle a des gros problèmes de stabilité pour l'instant. » « Quand tu te fais appeler, tu ne le vois pas en fait. » « Et ça parle également de la qualité des appels aussi, qui était pendant plusieurs patchs très dégardés. » « Il faut un gros changement, une amélioration du serveur qui gère la voix pour que l'infrastructure puisse gérer les charges gigantesques avec plusieurs milliers de joueurs. » « Donc ça va améliorer la qualité de la voix et aussi la qualité globale, la stabilité de ce système. » « Avec n'importe quelle webcam, effectivement, qu'on demande dans le chat. » « Ouais. » « C'est juste qu'il faut que plus de FPS, mieux ça marche, et mieux que tu aies éclairé, mieux ça marche. » « Voilà, exactement. » « Si tu le fais dans le noir, avec une barbe énorme et une caméra qui tourne à 2FPS, forcément... » « Merci Lupoldi qui fait le back-end, donc il refait tout le back-end justement. » « Faux IP, vos IP sur le chat. » « GG. » « Merci aux devs qui ne sont pas sur mon chat parce qu'ils me détestent. » « Non, parce que le chat est gris. » « C'est à cause de vous, ça. » « Il y a plein de gens qui viennent sur la scène. » « Ben ? » « Il y a plein de gens qui viennent sur la scène. » « Oui, on peut. » « C'est sûr qu'on va faire ça. » « C'est sûr qu'on va faire ça. » « Donc, Shane a été kické de la partie, il s'en va de la scène. » « Très marrant comme présentation. » « Alors, on a fait des amis, on a rejoint des parties, et on a même kické des gens. » « C'est super génial. » « C'est super génial. » « Qu'est-ce que tu es au jeu ? » « On a assisté à son licenciement en directeur. » « Mais si vous êtes nouveau dans le jeu... » « Ah, donc le fameux guide système qui permet à un joueur vétéran de guider un joueur qui va débuter. » « Actuellement déjà disponible. » « Sur le site internet, très méconnu. » « Assez méconnu, mais qui permet aux joueurs vétérans de gagner des choses in-game. » « Et il manquait d'un très gâteau en jeu. » « Et maintenant il est en jeu, parce qu'avant il n'était que sur Spectrum, je crois. » « Ouais. » « Il est en jeu, donc ce guide système où vous allez pouvoir guider les nouveaux joueurs. » « Super cool. » « Il faut être un gameplay à part entière au final. » « Ouais. » « On explique qu'ils ont déjà quelques groupes de guides qui couvrent quand même une bonne range de gameplay. » « C'est une fonction de 20 bâtiments ! » « Ça fait beaucoup ou non ? » « C'est des exemples, je pense. » « C'est des exemples. » « Pour être éligible à devenir un guide dans un certain domaine, il faudra montrer qu'on est fort dans ce domaine-là. » « C'est pour ça. » « Merci, merci, merci. » « Et ça permettra ensuite de devenir guide, d'avoir peut-être des petites récompenses. » « Rien que ça, en fait, juste faire ses tests pour être une forme de progression, on pourrait dire. » « Effectivement, il y a plus de trucs encore. » « Et on voit les récompenses aussi, là en bas. » « Ouais. » « Il y a des gens dans la communauté qui adorent aider, il y a des gens qui aident déjà beaucoup d'autres personnes dans le jeu pour découvrir. » « Et ils veulent proposer des récompenses pour ceux qui aident les autres joueurs. » « Ouais, tout seul au début. » « Mais pour aussi encourager la communauté à être positive et à aider les nouveaux joueurs. » « Intéressant de voir l'onglet organisation. » « Et j'allais dire que maintenant, le Mobile Glass, il va falloir faire du gauche-droite. » « Ouais, ils prennent les boutons. » « Tellement qu'il y en a. » « Ah, on va voir peut-être le rework des beacons, des balises de création de mission entre joueurs. » « De mettre des notes. » « De la confiance. » « De la confiance, réputation. » « Un outil abandonné depuis... » « Ouais, mais là très important pour le coup. » « Extrêmement important. » « Parce que c'est aussi un des éléments de création de contenu dans le jeu pour qu'on ait des choses à faire. » « Ouais. » « Qu'un joueur crée une mission et qu'on puisse l'effectuer. » « Ça, c'est lié au guide. » « En tant que joueur, on peut créer un beacon de guide pour trouver un joueur compétent pour nous aider dans un domaine spécifique. » « Et on peut mettre le message qu'on veut. » « On peut créer le message de la mission. » « Ça, c'est super cool. » « On est certain qu'on aura un joueur compétent dans le domaine sélectionné. » « Et on peut voir que justement, on a une assistance financière pour payer le guide. » « On met un peu de notre poche et le guide est payé pour son temps. » « Quand on envoie le beacon, on peut être contacté par le guide, s'organiser et tout ça. » « Évidemment, il y a plein de guides de beacons différents, de styles de missions différentes pour générer, on va dire. » « Il explique qu'il a un ami, pas lui bien sûr, et à chaque fois qu'il fait un beacon, qu'il soit médical ou autre, il se fait ganker, il se fait exploser la tête. » « Appellement, les beacons, c'est des pièges. » « Les beacons peuvent être créés par n'importe quel joueur pour dire. » « Eh, venez ici, j'ai besoin d'aide et je te paye 20 000 balles. » « Tu arrives, tu te fais défoncer, il te prend tes loots. » « Donc c'est un vrai problème. » « Les gens qui utilisent ça de manière complète. » « Parce qu'il n'y a aucun système de réputation ni de confiance. » « C'est le coût des choses, je crois, est lié à la réputation de ce que j'ai que de comprendre. » « Ouais, c'est pour garder le coût accessible aux personnes qui ont besoin d'aide. » « La réputation devrait réguler ça. » « Si vous vous comportez mal, si vous ratez la mission, vous n'êtes bien sûr pas payé. » « On a un rating pour différents rôles, en fait. » « Une note pour les activités qu'on peut avoir dans le rang. » « C'est trop cool, en vrai. » « Une note sur 100. » « C'est pas mal. » « En médical, il a l'air d'être à chier, quoi. Il est en lot, il est à moins 1000. » « Ah non, il est en direction de moins 1000. » « Ouais, en vrai, c'est des bonnes idées, je trouve. » « Bonnes idées. » « C'est quand on a le statut platinum. » « C'est-à-dire, par exemple, ce mec-là, tu sais que tu ne vas pas l'appeler pour te reste parce qu'il a grande chance de tirer sur toi. » « Ouais, ouais, voilà. » « Et là, vous allez pouvoir choisir les gens qui vont venir vous aider. » « Au lieu de faire le beacon où tout le monde accepte. » « Vous allez vous proposer une mission, les gens se proposent pour la faire et c'est à vous de sélectionner de ce que je crois. » « Ça va finir comme sur le bon coin où tout le monde te demande de te bien noter après une mission. » « Mets-toi, mets-moi cinq sur ça ! » « Mets-moi cinq ! » « Ouais, c'est-à-dire, j'ai l'yvan et Hubert. » « Ouais, c'est un rubber, comme dit l'autre chat. » « Je t'ai mis des bonbons derrière. » « C'est quelque chose qui doit être extrêmement robuste. » « Il faut que ça détecte automatiquement le succès ou l'échec d'un beacon qui a été fait par un joueur. » « Les criminels comme toi, Benoît, devront être plus créatifs encore que notre système pour utiliser les beacons pour attirer des cibles. » « Justement, les gens qui répondent à des beacons, des fois, se font aussi gank. » « Ouais, le piège est dans les deux sens. » « Parfois, on peut se faire looter quand on est en position fétale parce que tu te demandes de l'aide, mais tu peux aussi te faire looter quand quelqu'un a fait une fausse balise et qui t'attend à l'arrivée. » « On peut voir les cinq derniers beacons qui ont été faits par la personne. » « On peut voir deux neutres. » « Il y en a un qui s'est mal passé et il y en a deux qui sont verts, donc c'est OK. » « Ah, donc on a l'historique des anciennes missions. » « C'est bien ça. » « Ça nous permet de définir un peu le niveau de confiance qu'on peut avoir avec le personnage. » « Star Credit Social, on dit dans votre chat. » « C'est vrai, c'est ça. » « En vrai, c'est assez intéressant, je trouve. » « Vous voyez ? Ils ont raison, les… » « Non, non, non. » « On reste sur le jeu. » « On avait compris. » « Je dis rien, mais bon, c'était sous-entendu. » « C'était sous-entendu. » « En Suède, on appelle ça double baril. » « Et on va parler des Orgas. » « Et aujourd'hui, ils ne sont absolument pas intégrés en jeu. » « Comment vont-ils être gérés les Orgas dans Star Citizen ? » « Il y a quelques personnes qui sont dans des organisations dans la foule. » « Peut-être que j'en crée une. » « Elle existe. Elle n'a jamais été utilisée. » « Donc voilà, les Orgas sont enfin en jeu. » « Enfin, vont arriver parce qu'elles vont arriver en jeu. » « Les organisations, c'est les guildes. » « C'est ça, les guildes. » « C'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps, qui était prévu et qui n'a jamais été implémenté au final. » « Il est extrêmement content qu'enfin ils se mettent à bosser sur ce sujet. » « Pour qu'on ait tous les outils nécessaires pour qu'on puisse créer notre orga, notre groupe de joueurs. » « 69,999 d'entre eux ! » « Et puis Test ! » « Il y a en gros 69 000 orgas qui sont de taille raisonnable. » « Et il y a Test Squadron, qui est la grosse orga du jeu. » « Les orgas, vous créez plein de contenu, c'est super cool. » « Il y a plein de variétés d'organisations. » « Il y a des gens qui sont spécialisés dans le Medic. » « D'ailleurs, je vous invite à aller faire le tour des Discord. » « Ils ont trouvé plein d'orgas pour découvrir Star Citizen. » « Et ils veulent que les organisations aient un sens dans le jeu, qu'elles aient une place, une importance. » « Il faut que cet aspect social soit un élément de notre progression. » « JJ, qui est un gros joueur de MMO qui va s'occuper des détails. » « Donc, comme un joueur de MMO, je comprends que les termineries sont utilisées dans beaucoup de jeux. » « Donc, je voulais juste parler de comment on l'utilise dans Star Citizen. » « Une organisation, c'est un groupe de joueurs qui veulent accomplir un objectif, quel qu'il soit. » « Vous pouvez créer des orgas. » « Vous pouvez suivre Gigi. » « Ou les pirates de Bolt. » « Il y a des factions. » « Ça, ce sont les entreprises de Star Citizen. » « Qui ne sont pas gérées par les joueurs. » « Les contrats, certaines missions viennent de ces sociétés. » « Et toutes les actions qu'on fait par rapport à ces sociétés, que ce soit accomplir des missions ou attaquer des éléments liés à ces factions, nous fait perdre des réputations. » « Qui des guildes ? » « Ah, donc à bien différencier les orgas des guildes. » « Qui représentent des corps de métier. » « La guilde des transporteurs. » « La guilde des pirates. » « Là, on peut gagner de la réputation et progresser avec un rang. » « On va différencier les deux à partir de maintenant. » « Le chat. » « J'espère que vous avez bien su. » « La guilde, c'est beaucoup plus important dans un rôle spécifique. » « Vous aurez un teasing de cette importance dans la fin de... » « Dimanche en fin de journée. » « Fin de matinée. » « On a perdu la caméra à régie. » « Practique. » « Tu peux nous mettre en plein écran, t'inquiète. » « Nouvelle application pour les organisations. » « Le recrutement. » « Et on commence avec un masque. » « On voit juste le mot recrutement pour l'instant. » « Une nouvelle application pour gérer les corpos. » « Les organisations, ça peut être grand et complexe. » « Donc, il faut qu'ils nous donnent des outils qui nous permettent de gérer tout ça. » « Donc, ils ont pris tout ça en compte pour le futur. » « Alors, on va pouvoir voir. » « Donc, on voit les différentes orgas. » « Une petite description. » « Quand elles ont été fondées, le nombre de membres. » « Sachant qu'on peut rejoindre plusieurs organisations. » « Exactement. » « Je crois que c'est jusqu'à cinq. » « C'est comme ça. » « Une barre de recherche. » « On peut voir les différentes organisations. » « Le bouton pour demander de rejoindre. » « Si on est accepté, rejeté. » « Une barre de recherche. » « Le nombre de résultats. » « C'est très cool, ça. » « Star Orgas. » « Star Orgas. » « Ah, ils sont chiants. » « Chut, please. » « Donc, l'onglet recrutement est l'endroit pour trouver une... » « Une... » « Ah, on voit la langue parler principalement aussi. » « Ah, voilà. » « À droite, filtrer. » « La taille, le langage, l'alignement. » « Légal ou illégal. » « Les gameplays qui sont focus par leur gars. » « C'est très cool. » « C'est très MMO-esque. » « Oui, mais on voit le PVP, pirate, peut-être quelque part. » « Roleplay aussi qui est présent. » « Vous pouvez trouver quelque chose qui correspond à nos attentes. » « Ce qui est bien bien, c'est que depuis le début, on n'a pas eu une date. » « Oui. » « Que dalle. » « Ils ne font pas l'erreur du 12 mois et peut être pas sûr ensuite. » « Je ne sais pas si c'est en jeu. » « Oui. » « Donc, je pense que vous cherchez pour, say, social en racing, peut-être ? » « Qu'est-ce que j'aime committing crime et roleplay, « asking for a friend ? » « Ça, je dois faire la présentation. » « D'orgas, oui. » « De combat, de racing. » « Pour voir qu'on a casual. » « On a building aussi qui est là. » « Maintenant, le building, le base building qui est utilisé partout. » « Ça veut dire que c'est un gameplay au-delà de juste faire sa propre base. » « Oui, je pense aussi. » « Ah, et on voit du coup à gauche, là, le nombre d'orgas que vous avez rejoint. » « Et certainement en fonction de l'onglet. » « Je vais être lourd, mais comme sur Discord. » « Oui, oui, c'est très Discord. » « C'est très Discord. » « Mais c'est bien, parce qu'il faut pas rien entendre. » « Réinventer les choses alors qu'il suffit juste de les copier. » « Voilà, on va voir maintenant les fonctionnalités clés qui vont vous permettre de gérer votre regard. » « Donc il y a l'onglet sommaire, en fait. » « On voit un calendrier pour des événements. » « Ah ouais ! » « Ah ouais ! » « Ils vont montrer chaque élément un à la fois. » « Donc il y a une chasse au trésor qui va commencer le 25 juillet, etc. » « Ramenez-vous, ramenez vos armes, etc. » « Les logs d'events. » « Quelqu'un a rejoint la Corpo. » « Quelqu'un est parti. » « Quelqu'un a marqué une autre Corpo comme hostile. » « Voilà. » « Donc ça, c'est très cool. » « C'est très classique aussi. » « Mais enfin ! » « Enfin, dans combien d'années ? » « Le chat qui voit n'importe quelle date. » « Easy Squadron, là, il y a eu 25 juillet 2025. » « Mais surtout, Hangar 42, tu vois, donc ils trollent un peu. » « Eh, il y a un calendrier ! » « Ah, ça, c'est très très cool. » « Donc l'IAE, là, par exemple, qui est marqué. » « Eh, l'IAE, voilà, les dates de l'IAE du 22 novembre au 5 décembre qui sont annoncées ici. » « Achetées. » « Et ce sera par défaut les événements de CIG qui vont être marqués, mais vous pourrez rajouter les vôtres aussi. » « Les IAE seront mis. » « On peut mettre la date, évidemment. » « Le type d'event, une petite description. » « C'est trop bien, hein. » « Comme les événements Discord, quoi. » « Les streamers Twitch pour remettre leur anniversaire pour avoir des dons. » « Ah oui. » « C'est très bien pensé. » « C'est mon préféré. » « Ils veulent que toutes ces fonctionnalités soient présentes aussi sur Spectrum, sur les forums du jeu, mais ils veulent vraiment... » « Il y a un lien entre tous ces éléments. » « C'est la base du jeu AMMO, quoi. » « C'est ultra important. » « Il faut que la personne qui s'occupe de gérer la guilde pense à bien noter les trucs, à bien gérer les... » « Ouais. » « C'est con. » « Moi, je pourrais pas le faire. » « C'est con, mais c'est un vrai boulot. » « Ah, c'est clair. » « Trop de responsabilités pour moi. » « Si on a plusieurs organisations, on peut choisir quelle organisation on représente principalement. » « Et représenter une organisation nous permet d'avoir certains bénéfices venant de l'organisation. » « Ça me fait regretter mes années Warcraft où j'avais une éternité pour jouer. » « Ouais. » « Ça n'existe plus. » « Mais t'es un enfant maintenant. » « Ils veulent pas que quelqu'un qui est dans ces organisations différentes soit désavantageé. » « Donc on peut switcher de représentation, mais pas à l'infini. » « Ouais. » « Ils veulent pas qu'on puisse switch à la volée tranquille comme ça, il y a des limitations. » « Il va pas non plus punir le truc quoi. » « Et il faut que ce soit visualisé dans le jeu aussi. » « L'idée aussi, c'est peut-être de ne pas se cacher derrière une autre orga alors que tu as fait une bêtise avec les premiers orgas. » « Mais ils veulent que... » « Quand on vole, on... » « Ah, les tags d'orgas visibles in-game. » « Il y aura pas besoin de le mettre dans le pseudo. » « Moi, ce que je voudrais savoir, c'est les tags de vaisseau aussi. » « Normalement, t'es pas censé connaître le nom de mec dans un vaisseau, t'es censé connaître le nom du vaisseau. » « Oui, c'est vrai. » « Donc il va y avoir ces tags aussi dans les chats et dans les groupes. » « Et vous avez l'option de les désactiver. » « Waouh ! » « Attend, ça veut dire que le tag, il est présent en continu au final, si tu le désactives pas ? » « Ils ont pas été clairs. » « Je crois que c'est ce qu'ils viennent de dire. » « Peut-être mal compris. » « On va demander une précision si on peut. » « Ça, c'est un peu étrange. » « C'est-à-dire que t'aurais plus besoin de... » « Faut scan. » « Ah, si on scan. » « Mais là, on peut voir que l'organisation a un alignement et une réputation d'organisation. » « On peut aligner son organisation avec une guilde. » « Oui. » « Par exemple, cette organisation est alignée avec l'Interstellar Transport Guild, donc la guilde de transport. » « Ce qui permet de définir un thème et un gameplay spécifique pour l'organisation. » « Ça permet d'avoir des bonus avec cette guilde, donc des meilleurs contrats, des meilleurs paiements sur les contrats. » « Des gains de réputation, meilleurs paiements comme tu dis. » « Et ensuite, d'autres bonus. » « C'était aussi bien, en fait. » « Bon oui. » « C'est trop bien le chat, je suis content. » « Voilà, les bénéfices s'améliorent au fur et à mesure que la relation avec la guilde se passe bien. » « On regarde de nouveaux bénéfices et on améliore aussi. » « Donc, l'organisation de la science, si on aligne une organisation avec l'Académie de la science, il a dit un truc que je n'ai pas entendu. » « C'est vrai qu'il a parlé de science, c'est marrant d'avoir dit ça, il a mentionné la science. » « On peut switcher d'alignement en tant que guilde, mais on perd la progression de réputation de la guilde dans cet alignement. » « Il faut vraiment être certain de quelle direction est prise. » « On vient de voir, il y avait un log en bas comme quoi quelqu'un avait crafté encore une arme. » « On aura vraiment toutes les informations de tous les joueurs de la guilde. » « Ensuite, on a notre propre alignement en tant que joueur pour notre organisation en fait. » « En gros, quand on joue en représentant notre organisation, on gagne une forme de loyauté en faisant des missions qui ont été créées par l'organisation. » « Ou en donnant de l'argent à la guilde ou mettre des matériaux dans le coffre de guilde, on gagne en réputation de guilde pour obtenir des petits bonus. » « Ça implique qu'une organisation peut avoir un compte, peut avoir de l'argent, peut avoir des possessions d'organisation. » « Donc vaisseau, bâtiment peut-être et tout. » « Très stylé. Ça, ça donne vraiment envie. » « Moi de mon côté, c'est tout ce que j'attendais pour essayer de créer une vraie orga en fait. » « Ça donne un sens. » « Il n'y avait pas de sens avant dans le jeu d'en faire une je trouve. » « Et là, quand il y aura ça in-game, ce sera vraiment très sympa. » « Très complet, ouais. » « Il y a encore deux onglets qu'on n'a pas vu le chat. » « Je pense le partage de vaisseaux notamment. » « Les permissions. » « Les permissions, ben voilà, on va voir. » « Si vous changez votre représentation, vous ne perdez pas votre doyauté envers l'organisation. » « Donc il y a quand même une petite flexibilité qui est permise. » « Si je quitte l'organisation. » « Ce n'est pas très loyal, donc vous perdez la mesure. » « C'est pas forcément la conférence la plus intéressante visuellement pour les gens qui ne connaissent pas. » « Ouais, pas visuellement, mais moi j'adore en termes de gameplay. » « Les gens qui ne connaissent pas le jeu, ils doivent se dire, ouais, mais on s'en fout. » « On s'en fout, c'est de base de MMO, mais on n'y était pas. » « Mais arrêtez d'être aigri. » « Non, non, mais je le dis parce que... » « La vie ira mieux. » « Je le dis, je le sens moi-même. » « Cherchez à manger. » « C'est l'heure de la sieste. » « Ouais, il est deux heures et demie, faites une sieste. » « Et donc là, on voit les membres. » « Par exemple, chez Benoit Fault, Buccaneers, il y a 1302 membres dans cette organisation. » « On peut filtrer juste par les gens qui sont en ligne ou non en ligne. » « On voit les notes. » « Est-ce qu'on peut créer ses propres rangs, ça ? » « Aujourd'hui, on le peut. » « Prosti pute. » « Eh bien, je me pose la question aussi sur les logos. » « Super pute. » « Super pute. » « C'est vrai que là, les logos montrés, c'est peut-être les logos qui sont sur le site, en fait. » « Et il parle encore du stockage de trucs, d'organisation. » « Mais on peut voir que les permissions, c'est comme Discord, en fait, pour la gestion de l'organisation. » « C'est trop bien, en vrai. » « C'est basique, mais ça a trop marché. » « Et les alliances et les rivalités entre Corpo... » « Enfin, Orga. » « Vous m'avez compris, il y a différents noms. » « On en parlait de façon plus tôt que les guerres entre Orga, ça allait créer énormément de gameplay. » « Bien sûr. » « L'objectif, encore une fois, c'est d'atteindre le niveau Evenline, entre guillemets. » « Et donc voilà, vous pouvez manager... » « Il faut définir des organisations comme étant alliés. » « J'imagine que c'est validé de deux côtés. » « Les organisations validées comme ennemies. » « Je ne comprends pas le statut pending. » « Ça doit être validé par les membres de l'organisation. » « On déclare la guerre, eux, on attend. » « C'est peut-être au vote. » « On ne peut pas forcer les gens à être amis. » « Il faut que ce soit mutuel que une Orga... » « Pour être amie avec une Orga... » « Comme en vrai, n'essayez pas. » « Il y a un chat prévu pour les organisations qui sont alliées pour communiquer. » « Classique. » « La rivalité, ce n'est pas quelque chose de mutuel. » « Ah, il n'y a pas besoin d'avoir une acceptation mutuelle de la rivalité. » « On peut s'allier pour refaire la paix. » « Alors, voyons commencer là. » « Ah, la rivalité et le fait d'être allié au ribad... » « Ça, c'est le marqueur neutre. » « Oui. » « Les neutres sont blancs. » « Évidemment. » « Les alliés sont en vert. » « Les gens en rouge. » « C'est merveilleux. » « Et voilà. » « Incroyable. » « On est dans vos, bienvenue. » « Sur la liste de gens hostiles ou autres. » « Bon, les gens que vous avez bloqués, bannis, machin et tout, ils apparaîtront sur en rouge. » « Ils ne sont pas légaux pour attaquer. » « C'est ça, c'est quelqu'un qu'on voit comme rivalité pas cool pour nous, mais on n'a pas le droit de l'attaquer. » « Rouge, c'est quand on peut le faire sans conséquence, de ce que j'ai compris. » « Orange, vous finissez en prison, ouais. » « C'est ça. » « C'est orange, c'est certains ennemis, mais l'attaque pas tout de suite, quoi. » « Vex, si jamais tu passes dans un système qui est sans loi, je pense que tu passes rouge, en fait, si tu peux l'attaquer. » « Ils n'ont pas le temps de tout nous montrer, évidemment. » « Ils ont prévu beaucoup plus de choses. » « Et il est très content parce qu'ils vont le mettre un jour dans le jeu. » « Avec des outils de communication, la FOIP, VOIP. » « Un nouveau système pour rechercher des groupes. » « Des nouveaux beacons, un système de notation, un système de guides. » « Les nouveaux chaînes de balises, ouais. » « La FOIP, on ne copie pas. » « Un système d'orga, de guildes. » « Une nouvelle app pour les orgues. » « Vous pouvez rejoindre plusieurs orgues. » « En vrai, c'est stylé, hein, le chat. » « Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... » « C'est complet. » « Ils ont teasé la création d'un coffre de guildes, d'argent. » « Vous savez qu'on va le voir ça quand ? » « On va voir ça demain dans Build Your Home. » « Parce que je pense qu'on aura un coffre avec des matériaux. » « On va construire des trucs et tout. » « Ça appartient à la guild. » « Et on espère aussi voir la gestion des orgues dans les vaisseaux. » « Avec les permissions pour... » « Dimanche matin aussi, quand on va parler de chip, peut-être. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Fusion de guildes. » « Une fusion d'organisation, ouais. » « Et ce que vous pouvez construire ensemble comme une orgue. » « Et teazer quelque chose qui va arriver dans le futur. » « Avez un grand CitizenCon, les gars ! » « Ah, donc ils n'y ont pas encore travaillé. » « Mais ils y pensent. » « Ah, il y a une petite vidéo là. » « Les t-shirts pour l'Orga. » « C'est cool, hein. » « C'est cool. » « Les couleurs d'Orga. » « Avoir les logos, parce que sinon ça va mal finir cette histoire. » « Ça va mal finir avec les logos, ouais. » « Des couleurs sur le vaisseau au fond. » « Je veux dire avec une petite couleur rouge ou noire. » « Sur les vaisseaux, c'est très sympa aussi en vrai. » « Ah, ça c'est cool. » « Avec le logo sur le vaisseau. » « Les couleurs d'Orga. » « C'est très dangereux. » « Oui. » « Ce sera peut-être un système de validation. » « Les logos, j'ai pas confiance. » « J'ai pas confiance non plus. » « Le... oh le... » « Mais non mais le cirque, on est fou... »